Bonjour tout le monde, je m'appelle Léussofa Houssen, je suis doctorant en santé publique et comme l'avait rappelé mon directeur de thèse, mon sujet porte sur la littératie en santé, les illégalités d'information et l'état de survivant de cancer. Mais ce n'est pas l'objet de cette présentation, l'objet de cette présentation c'est de vous présenter la validation de la version française de l'échelle FCCHL, fonctionnelle, communicative and critical health literacy. Donc c'est le point d'entrée de mon travail de thèse qui consiste à valider un instrument de mesure sur la littératie en santé. Donc la littératie en santé est globalement définie comme étant la capacité à lire et à comprendre l'information médicale, à interagir avec le personnel médical mais aussi à analyser de manière critique l'information médicale. Ainsi de cette définition on remarque que c'est un concept multidimensionnel comme l'avait défini NUTBIM en 2000 qui a défini trois grandes dimensions de la littératie en santé. Une dimension fonctionnelle qui correspond aux compétences de base sur la compréhension de l'information médicale mais aussi une dimension communicative qui correspond aussi aux compétences utilisées pour extraire de l'information médicale et enfin une dimension critique qui demande des compétences avancées pour analyser l'information afin de mieux s'en servir. Et certains auteurs sur la deuxième dimension communicative essayent de mettre une sous-dimension, la dimension qui consiste à naviguer au sein du système de soins et considèrent que ça c'est une sous-dimension de la dimension communicative. Et donc il est fondamental de se demander une question légitime et de dire comment est construite la littératie en santé. Donc le modèle développé par Soarensen qui s'est appuyé sur les travaux de NUTBIM montre de manière plus claire comment est construite la littératie en santé et quel est son impact au niveau des outcomes de santé. Notamment à gauche on voit que la littératie en santé est construite avec des déterminants dites distals ou un peu éloignés notamment les déterminants sociétals et environnementals mais aussi des déterminants dites de proximité ou des déterminants plus proches notamment les déterminants situationnels et des déterminants personnels. Sur les déterminants sociétals et environnementals on peut voir la situation démographique, la culture, la langue, le système social et sur les facteurs proximales, les facteurs de proximité comme les déterminants personnels il y a l'âge, le sexe, le statut socio-économique, l'éducation, les revenus, le travail et d'autres. Les déterminants situationnels ça consiste à l'entourage de l'individu ou du patient si on peut le dire notamment le support social et familial, l'utilisation des médias, d'internet et tout ce qui va avec. Donc on remarque que la littératie en santé c'est avec le cercle en pointillé consiste à l'accès comme on l'avait dit à l'information, la compréhension de cette information, l'analyse de cette information puis l'application de cette information en santé. Et ça passe du niveau individuel au niveau collectif, au niveau populationnel, qu'au niveau individuel, la littératie en santé, on voit la flèche qui part des outcomes de santé vers le niveau individuel, qui montre l'impact réel de la littératie en santé sur les outcomes de santé, notamment sur le coût de la santé, l'engagement, la participation du patient. Donc un niveau faible de littératie en santé est associé à un niveau moins, à un niveau détérioré de la santé globale du patient. Donc on voit que l'inverse, c'est un niveau de littératie en santé qui est très élevé et associé à une bonne compliance, à une diminution du coût de santé, à une diminution de l'utilisation des services de santé d'urgence. Mais comme on a déjà défini la littératie en santé, il faudrait qu'il y ait des instruments de mesure pour mesurer la littératie en santé. Ce ne sont pas les mesures qui manquent pour la littératie en santé, notamment un papier publié en 2013 a pu identifier 51 instruments. Et ces mesures sont d'ordre général qui mesurent sur la santé globale, mais aussi des mesures spécifiques sur des populations plus particulières, notamment le FCHL qui fait l'objet de notre présentation, a été développées primordialement pour des patients ayant le diabète, mais qui a été après repris par d'autres auteurs pour l'adapter à une population générale. Un point qui n'est pas anodin à regarder, c'est que la plupart des mesures nécessitent la présence d'un individu pour l'administration. Et donc, nous, on se demandait comment on va faire pour trouver un outil de mesure qui correspond à nos attentes, tout en minimisant la nécessité de la présence d'un individu pour l'administration. Donc, en France, la question est moins traitée. Il a fallu attendre en 2014, où un étudiant qui est en thèse à Paris a pu écrire un papier sur le lien qui existe entre l'éducation thérapeutique et la littératie en santé. On voit que ce n'est pas vraiment la littératie en santé qui a été traitée là-dessus, mais c'est autre chose. Et puis, la non-participation de la France sur l'enquête européenne, HLSE, European Earth Literacy Survey, qui montre que la France n'a pas pris part à cette grande enquête européenne, nous a poussé au choix d'un instrument multidimensionnel moins long pour des populations âgées que nous allons travailler. Et le FCCHL est apparu comme étant l'outil de mesure adapté à nos contraintes. Un choix multidimensionnel est moins long, qui ne demande pas quelqu'un, un individu pour le passage et qui est facile aussi à remplir. Donc, l'objectif de ce travail était d'évaluer les propriétés psychométriques du FCCHL, mais qu'on a rajouté d'autres objectifs secondaires, comme la validité des versions françaises du Three Health Literacy Caution. Ce sont trois questions de dépistage de la littératie en santé et l'échelle de la numérasie subjective. À comprendre là aussi que la numérasie est une partie à part entière de la littératie en santé. On ne peut pas parler de littératie en santé sans qu'on parle de la numérasie, parce que la compréhension du chiffre des risques dont les médecins sont confrontés à transmettre à leurs patients devraient être compris comme étant une information importante. Donc, on a utilisé comme méthode une double traduction des échelles avec un étudiant bilingue, anglais-français, qui nous a aidé sur la traduction. On a réalisé une enquête transversale en ligne auprès de l'association Sentinel, et on a pu obtenir les mesures sociodémographiques et historiques médicales des répondants, notamment le sexe, l'âge, l'éducation, l'indice de précarité, l'épice, l'histoire du cancer. Aussi, on a demandé certaines questions, comme étant la difficulté à poser des questions aux médecins, qui peut être un proxy de la littératie communicative, mais qu'on le verra après, n'est pas réellement une mesure de la littératie communicative. Le FCCHL 14, c'est une échelle à 14 items, à 5 points l'icarte, et les trois questions de dépistage de la littératie en santé étaient formulées. Avez-vous besoin d'aide pour lire les documents de l'hôpital ? Avez-vous fréquemment des problèmes pour en savoir plus sur votre santé à cause de difficultés à lire les documents de l'hôpital ? Êtes-vous confiant pour remplir des formulaires vous-même ? Et puis, l'échelle du numératie subjective est composée de trois items. Êtes-vous à l'aise avec les fractions ? Êtes-vous à l'aise pour calculer le prix d'un vêtement après une remise de 25% ? À quelle fréquence trouvez-vous les informations chiffrées utiles ? Et donc, comme stratégie d'analyse, on a procédé d'emblée à une analyse factorielle exploratoire avec des analyses parallèles, puis une analyse confirmatoire pour confirmer le modèle qu'on a trouvé sur l'analyse factorielle, une analyse d'invariance, puis une validité convergente. Des analyses effectuées sur 2342 qui ont répondu à la totalité des items FCCHL montrent que 96% de nos répondants sont des femmes. Mais cela n'est pas étrange, car l'enquête a été réalisée auprès de Sentinel, qui est au départ une association pour la recherche du cancer du seme et qui a été élargie à la population générale. Plus de 80% de nos répondants ont un niveau supérieur ou égal au bac, 45% ont eu un cancer et 18% étaient en situation de précarité. Globalement, on voit que le niveau de littératie est bon, avec des moyennes très élevées. Les corrélations entre les différents items sont bonnes, mais il serait très tôt ici de parler de dimensions sans l'analyse factorielle, mais néanmoins, on remarque que les corrélations entre les items de chaque dimension sont bien corrélées avec des corrélations qui sont supérieures à 0,3, comme étant notre seuil qu'on avait choisi. L'analyse factorielle exploratoire est complétée par des analyses parallèles et révèle trois facteurs. Il y a la dimension fonctionnelle, la dimension communicative et la dimension critique. Cependant, on remarque que l'item 14 présente des difficultés parce qu'il est rattaché à la dimension communicative, mais que nous l'avons gardée dans les prochaines analyses, dans la dimension critique, car les analyses réalisées en mettant l'item 14 dans la dimension 2 n'étaient pas différentes en gardant l'item FCCHL 14 dans la dimension 3 pour être en cohérence avec la version finale du papier de l'échelle. Pour ce qui est de l'analyse confirmatoire, le modèle est bien ajusté avec des facteurs globalement bons et supérieurs à 0,6. Nous remarquons que les deux dimensions communicatives et critiques sont très corrélées et ce résultat est en lien avec le travail réalisé par Dünger en 2014 en Allemagne qui avait trouvé une forte corrélation entre ces deux dimensions et qui avait décidé de fusionner ces deux dimensions à une dimension. Mais dans notre travail, on a testé cette hypothèse de réunir ces deux dimensions, mais que les indices d'ajustement n'étaient pas satisfaisants. Donc, on a quand même gardé les trois dimensions. Globalement, nos indices d'ajustement ont été satisfaisants avec un RMCEA de 0,086 et un CFI de 0,946 et un TELI de 0,933. Sachant que le CFI et le TELI sont considérés meilleurs si c'est supérieur à 0,95, sont considérés comme étant des mauvais indices si c'est inférieur à 0,9, sinon c'est acceptable ou satisfaisant. Pour le RMCEA, c'est considéré meilleur si c'est inférieur à 0,05 et mauvais si c'est supérieur à 0,1, sinon c'est satisfaisant ou acceptable. Et nos alphas de Kronbach étaient aussi bons avec des alphas Kronbach qui étaient supérieurs à 0,7. Pour l'échelle en total, en entier, c'est 0,77 et pour les dimensions, on est à 0,79 pour la dimension fonctionnelle, 0,74 pour la dimension communicative et 0,77 pour la dimension critique. Pour l'échelle de numératrice subjective, c'est aussi bon avec un alpha de Kronbach de 0,76. En revanche, pour les trois questions de dépistage de la littératie en santé, l'alpha de Kronbach était inférieur à 0,7. Et ce résultat est aussi en lien avec un résultat publié par CHEO qui montre que fusionner les trois questions pour faire une échelle de littératie n'était pas efficace et que s'il fallait garder une question, il faudrait garder la question sur l'aide à la lecture des documents hospitaliers. Donc, l'analyse d'invariance consiste à regarder si vraiment les différences qu'on observera sur les différents groupes des variables est vraiment due à ces groupes ou à un problème qui est lié à l'échelle de mesures de la littératie en santé. Et nous remarquons qu'avec les indices qu'on se fixe, les seuils pour pouvoir affirmer ou infirmer l'invariance de l'échelle, il y a invariance de l'échelle si la variation de ces filles est inférieure ou égale à moins 0,01 et la variation du RMCEA est inférieure ou égale à 0,015. Et nous remarquons que l'invariance au niveau de l'éducation et de la précarité est vérifiée. Cependant, l'invariance au niveau des groupes d'âge n'est pas vérifiée. Et on a essayé de regarder un peu plus au fond qu'est-ce qui se passait. C'était l'item 2 qui posait problème à l'invariance de l'échelle et qui montrait que les patients plus jeunes avaient beaucoup de facilité à répondre à cette question qu'ils n'étaient pas d'accord sur la vision de regarder les caractères qui n'étaient pas pour eux trop petits. Et donc, pour les personnes âgées, c'était difficile à lire les informations. Ils trouvaient que c'était trop petit avec des difficultés de vision qu'on les connaît. Donc, la validité convergente, on voit que globalement les trois questions de la littératie en santé sont bien corrélées avec la dimension fonctionnelle et l'échelle globale, mais aussi avec les difficultés à poser des questions aux médecins. Les autres corrélations sont marginales et cela montre aussi que chaque dimension mesure un concept unique et qui ne peut pas être confondu avec une autre dimension. Sur la validité prédictive, on essaye de regarder les différences des groupes sur le niveau de littératie en santé et comme on l'a vu précédemment sur l'analyse d'invariance, les différences qu'on a observées au niveau de l'âge que le niveau de littératie diminue avec l'âge sont disparues quand on a supprimé l'item numéro 2 sur les analyses de comparaison des moyennes. Donc, en gros, les différences qu'on observe au niveau de l'âge ne sont pas dues ne sont pas dues aux différents groupes de l'âge mais sont dues à l'échelle même avec un item qui posait de difficultés. Par contre, les différences qu'on voit au niveau de l'éducation, on peut les interpréter comme étant des différences réelles au niveau de la littératie en santé sur les différents groupes du niveau d'éducation et le niveau de littératie augmente avec le niveau d'éducation mais diminue aussi avec la précarité. Les personnes qui avaient une situation de précarité avaient un niveau de littératie faible que les personnes qui n'avaient pas de situation de précarité. Et cet indice de précarité pour moi est discutable parce qu'il y avait des questions qui paraient un petit peu pas trop adaptées à pouvoir définir vraiment la précarité. Par exemple, une question qui demandait est-ce que vous allez au théâtre ou au ciné pendant les douze derniers mois, ça pourrait être quelqu'un qui répond non, ça pourrait être lié à des difficultés de temps pour aller au ciné ou au théâtre que des difficultés financières. Pour moi, c'est un truc à discuter beaucoup plus. Donc, en conclusion et comme perspective, on voit que nos éléments, nos outils de mesure avaient une bonne fiabilité et validité, mais qu'il faut aussi noter certaines limites comme la comparaison avec une mesure de littératie standard comme le Estofla, qu'on n'a pas réussi à trouver un outil de mesure en France qui était validé pour pouvoir comparer notre outil de mesure avec cela, mais aussi une population non hétérogène avec 97% de femmes mais qui était hétérogène sur les autres caractéristiques. Donc, l'aspect pratique, c'est une meilleure prise en charge globale et très tôt dans le parcours de soins si on arrive à dépister le niveau de littératie en santé des patients qui rentrent dans le parcours de soins, mais aussi à prendre en compte sur les difficultés de l'âge avec l'outil de mesure qui peut ne pas être adapté à dépister selon les catégories d'âge avec des personnes âgées qui ont des difficultés de vision et des personnes jeunes qui n'ont pas ces difficultés-là et qui peuvent poser problème sur cet aspect-là et qu'il faut se poser la question parce que Ishikawa a montré des différences au niveau de l'âge qu'il fallait revoir peut-être dans des études prochaines pour voir si c'est vraiment une difficulté liée à l'échelle ou à autre chose. Et ce travail est financé par Amidex et puis une enquête réalisée auprès de Sentinel auquel je je les remercie profondément. Je vous remercie. Amidex Amidex à l'échelle